Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je te livre l'analyse de Cédric. Cédric il était à 2.30 avant d'arriver au stage. Il a fait le stage, le lendemain du stage il est allé nager en eau libre et il a nagé moins de 2 minutes de moyenne sur le premier bloc de 500 mètres qu'il a fait directement en combinaison. Et ensuite sur le deuxième bloc il était un peu plus de 2 minutes. Donc l'idée c'est d'aller vers les 1.45 clairement sur 1.500 voire plus et que ça tienne vraiment facilement. Donc je te livre tout de suite son analyse avec ses 3 points techniques prioritaires. Ok salut Cédric. Alors le bon point c'est qu'à certains moments t'es bien horizontal, on voit les talons en surface, à d'autres moments aussi t'es bien aligné. Par contre à certains moments aussi, notamment quand tu respires, quand t'inspires, regarde ici, boum, là ça part un petit peu, tu vois directement en cacahuète, on sent que ça perd au niveau propulsion et tout, que t'es pas super à l'aise en fait là-dessus. Donc ce qu'on va faire la première chose ça va être vraiment de chercher à rester projectile de la tête aux pieds 100% du temps. Donc au début sans trop inspirer pour simplifier le truc comme on l'a fait au stage et ensuite en inspirant de plus en plus pour essayer de garder en fait cet autograndissement de la tête aux pieds et cet alignement. Et donc en parlant de cet autograndissement, là je voulais te parler de tes pointes de pieds notamment, on a parlé mobilité, il va falloir vraiment, tu vois là on voit les pointes de pieds là un peu en porte-manteau, il va falloir te servir de tes pieds, d'accord, pour appuyer sur l'eau, les pointes de pieds en extension, d'accord, c'est ça qui va te permettre de tourner plus facilement et d'engager beaucoup plus facilement ton bras devant. Donc je t'ai parlé mobilité au niveau des cheveux, je vais te parler aussi mobilité au niveau des épaules, de toute façon tu le sais, je te l'ai dit directement sur le stage, l'idée ça va être d'aller chercher, là on va travailler d'abord à aller chercher loin devant, vraiment déboîter l'épaule le plus loin possible et tendre le bras le plus possible. Donc regarde la vue, tu vois sur le côté, l'idée, donc là je t'ai demandé de respirer en allure de course, donc de temps, donc il n'y a pas de soucis bien sûr, l'idée ça va vraiment être, tu vois, d'enlever toutes les bulles que tu peux avoir là sur ton bras, de vraiment rentrer par les doigts, le poignet, l'avant-bras, le coude ensuite, et que ça rentre vraiment comme dans du beurre, comme on dit, et qu'il n'y ait aucune bulle directement pour que tu maîtrises en fait beaucoup mieux ton bras quand il va devant et que tu puisses surtout déboîter l'épaule comme je t'ai dit et bien le tendre au maximum, d'accord ? Tu vas chercher le plus loin possible devant, tu as des grands bras, il faut en servir. Donc pour faire ça, forcément, la peau magique c'est un truc de base, enfin un truc de base, de toute façon c'est le seul exercice que j'ai là-dessus. On cherche également, tu vois, sans trop respirer, donc là t'as en deux temps, mais si tu fais du 5, du 6, du 7 temps, à avoir ton épaule qui vient en contact avec ton visage, en plus ou en complément de la peau magique, on peut faire les deux en même temps, et comme ça, ça va te permettre vraiment de sentir que tu vas de plus en plus devant et ça va obliger ton bras aussi à rester beaucoup plus projectile, notamment quand t'inspires, parce que là tu vois, là il est parti ici, je ne te le donne pas en repère prioritaire là-dessus, mais tu vas voir que mécaniquement, en faisant la peau magique, en faisant épaule-visage, ça va se construire au fur et à mesure. Et ça va aussi se construire avec le dernier point qui va être, là je t'ai parlé d'amplitude en avant, ben là en fait on va chercher l'amplitude où ? Ben l'amplitude vers l'arrière, vraiment avoir de la propulsion, tu vois, on sent au niveau propulsion qu'il y en a à partir de là, il y en a jusque là, et à la fin là, tu cherches juste à sortir, à dégager le bras de l'eau. C'est vraiment juste ça, et on va le voir encore mieux là sur la vidéo. Donc l'amplitude arrière en fait c'est finir de pousser vers l'arrière en étant propulsif jusqu'au bout, tu vois, donc sans laisser la main partir dans cette direction là. Là tu vois, t'es en mode arrière de terrain, le dos, et il va falloir reprogrammer arrière de nageur, les pieds. D'accord ? Pousser vers l'arrière, pour aller où ? Ben pour renforcer vers l'avant, action, réaction. Donc on reprogramme ton GPS vers l'arrière, du coup dans la bonne direction tout simplement, et on associe aussi l'expiration. Tu vois, vraiment expirer sur un temps moteur, donc là on va faire simple pour commencer, on va expirer sur la fin de poussée, sur l'extension, de manière à ce que ton bras là, il soit en contact avec ton corps, et que ensuite ta paume de main vienne en contact avec ta cuisse. D'accord ? De vraiment être le bras totalement tendu ici, proche de ton corps, et vu qu'on aura réglé ce truc de corps projectile bien aligné, on reste aligné de la tête aux pieds, ben mécaniquement tu vas voir que ça va glisser beaucoup plus. Donc voilà Cédric, on prend les choses dans l'ordre, on se prend pas la tête, l'idée c'est vraiment de construire un point à chaque séance, et de pas aller chercher les trois points en même temps justement. On peut en faire deux sans problème, en faire le projectile et les glisser, les pousser sur le mur, qui vont t'aider à garder ton horizontalité, à être toujours beaucoup plus projectile pendant que t'inspires, à garder en fait tout simplement ton spaghetti beaucoup plus cru de la tête aux pieds, et on peut sans problème l'associer avec du roulet avant ou du roulet arrière, ça c'est clair et net. Mais on fait vraiment les choses à chaque longueur, il y a un seul focus, il n'y en a pas plus d'un, et comme ça, ça va se construire. Encore une fois, on regarde ton horizontalité, il y a vraiment de bonnes choses là-dessus, on construit là-dessus, et tu vas voir que tout de suite tu vas avoir de meilleurs appuis, comme tu l'as pu ressentir finalement sur le stage, et surtout le lendemain du stage. Allez sur ce, je te souhaite une excellente progression, je t'envoie tout ce qu'il faut. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse, avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la peau magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte, avec trois exercices en vidéo, dont la peau magique. Je te laisse découvrir tout ça, et je te dis à très vite.